fier de ce qu'on est. Moi ça me fait rire quand je vois des Africains qui ne font que corriger d'autres Africains en français. Le français dans la bouche ça sert à quoi ? Le français dans la bouche généralement ça sert seulement à critiquer les autres qui ne parlent pas français comme vous, l'Africain colonisé par la France est le seul Africain qui établit l'intelligence d'une personne à travers sa façon de s'exprimer en français ou en une langue incorporée par les étrangers, les colonialistes. L'Africain francophone est le seul Africain qui calibre, calcule, estime l'intelligence d'une personne par rapport à sa manipulation de la langue française. Donc si tu parles avec, bon vous voyez, on dit que tu n'es pas intelligent. Quand tu parles blablabla, tout ça, après avoir fait quelques années à Bordeaux ou à L'Impart, on établit que tu es très intelligent, excellent, tu es brillant. Absolument faux. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas des Français idiots. Les Français idiots ça n'existe pas. Les Français français idiots il n'y en a pas. Je pense que c'est bien triste de voir ça. En anglais, vous savez, vous pouvez faire les erreurs, dire ok, vous voyez, my sister, she's wearing a cap. Donc les anglais, enfin vous comprenez. Personne ne s'en prendra à vous. Ah ok, ils ont compris le sens. Ils comprennent aussi que l'anglais n'est pas votre langue maternelle. Mais le message est passé. Né en français c'est de dire bon, je suis entré, les portes devant les portes, les portes là étaient ouvertes. Ah ils ne parlent pas français, est-ce qu'ils peuvent diriger le pays ? C'est ça les gens. Ils ne parlent pas français, est-ce qu'ils peuvent être directeurs ? Ils ne parlent pas bien français. Manque d'intelligence, quotient intellectuel petit. La mathématique vous connaissez ? Il y a des gens qui sont très intelligents en Swahili. Excellent, mélinqués, brillants, zoulous. Ils ne parlent pas français. Là je n'ai jamais parlé à tout ça. Le président Magufuli de la Tanzanie ne parlait pas anglais. Il parlait en Swahili partout. Donc il faut récupérer ce sens d'autonomie, ce sens d'autonomie, ce sens d'autonomie.